Voilà, je me méfie. Non, faut pas, faut pas. Vraiment, je suis honoré de m'adresser à... C'est le but de qui, hein, vous inquiétez pas. À Sa Majesté, la Princesse Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Princesse Gagarina, Lady Gaga pour les intimes. Mais Masha Merrill pour le grand public. Oui, je suis à chaque fois honoré d'être face à vous, Masha. En effet, cela fait quelques années que j'ai la chance de participer à cette émission. Et c'est la troisième fois que nos routes se croisent dans le grand carrefour de la vie. Lors de nos deux premières entrevues, chers Masha, nous avions parlé de Michel Legrand, de vos plus beaux rôles, de votre grande histoire d'amour. De vos récompenses, de vos plus petites histoires d'amour, de votre sourire, de votre joie de vivre. J'ai écrit votre éloge, j'y avais mis toute la tendresse et le respect que j'ai pour vous et votre immense carrière. Et puis, signe du destin, au hasard de la promo, vous revoilà face à moi ce midi pour un troisième entrevue. Et selon la règle de toute bonne comédie romantique, Masha, lors du troisième rendez-vous, on est censé conclure. Donc vous voilà prévenus pour faire simple. Aujourd'hui, il est temps enfin, Masha, de parler de cul. Premièrement, c'est un petit sujet de saison. Entre l'été qui approche et après plus d'un an de gestes barrières, on veut les faire sauter, les barrières, et pas que les barrières au passage. Je crois qu'on est en mesure de dire que pour certains... L'été sera chaud, l'été sera chaud ! Et je ne visais pas uniquement Anne et Léa. Enfin, deuxièmement, si je tiens à aborder ce sujet, c'est parce que je vous ai beaucoup lu et entendu sur le sujet, Masha Meryl. Et comment dire, j'ai connu des sexologues moins bavardes que vous. Vous n'avez jamais hésité à parler ouvertement de la chose. Vous en avez même fait des livres que j'ai découvert, comme Biographie d'un sexe ordinaire, où vous racontiez surtout les aventures du vôtre. Passionnant, Macha. Vous avez aussi écrit le roman Les mots des hommes, un livre où vous donniez la parole à presque tous vos amants, qui vous faisait alors un retour sur expérience. Une sorte de tripadvisor de votre intimité, sans les notes. Un livre qui, à l'époque, m'avait donné l'idée de proposer une sorte de livre d'or à mes conquêtes d'adolescents. Je leur proposais d'y mettre leurs impressions, ainsi que de me noter sur plusieurs critères, tels que la performance, la durée, la créativité et l'hygiène. Je vous ai sélectionné quelques appréciations, comme ça pèle-mêle, Sabine. Alors, Benach est un amant géniable et infatigable. Quand je pense qu'il n'a que 18 ans, ça promet. Laura, qui a écrit, j'ai opté pour la formule trois nuits en pension complète avec Benach. J'ai mangé pour trois semaines. Ou encore Kimberly, du Nord-Pas-de-Calais, qui m'a laissé. Merci Benach, c'est quand même autre chose qu'avec mon frère. La technique du livre d'or que j'ai abandonné après cinq volumes complets. C'est normal, on grandit, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, mes conquêtes peuvent toujours laisser leurs impressions, mais c'est en ligne. Merci d'ailleurs à Léa pour ton dernier petit commentaire. Oui, si je vous parle de tout ça, Macha Meryl, c'est parce que je sais que vous pouvez l'entendre. Vous l'avez dit, je vous cite, la frustration est pire que la déception. Vous ajoutez, soyons libres et profitons de la vie. Des plus jeunes, des plus vieux, peu importe les années qui défilent, peu importe le temps qui passe. Macha Meryl, c'est la femme qui ne parle jamais de vieillesse, mais d'expérience. Avant d'ajouter, quand la vie vous fait de l'œil, il faut y aller. Macha Meryl, si j'avais déjà rendu hommage à la grande artiste que vous êtes ce midi, il est temps pour moi d'évoquer la femme libre et indépendante que vous êtes aussi. Soyez-en sûr, là c'est le chroniqueur qui vous fait de l'œil. Quand vous êtes parmi nous, cette émission ne porte jamais aussi bien son nom. Ça fait du bien. Princesse Macha Meryl, merci de m'avoir écouté. Ah, ça c'est pas mal. Parce que j'avais un peu peur qu'un garçon de votre génération ait encore quelques tabous comme ça autour du sexe, etc. Depuis que j'ai lu le journal d'un sexe ordinaire, je n'ai plus aucun tabou. Ça vous a libéré définitivement. Alors j'ai fait une bonne action dans ma vie, j'en suis fière. D'ailleurs vous allez pouvoir noter, Bénage 0612. Sous-titrage Société Radio-Canada